Mamadi Fofana, 3e de la République et Aboubakar Keïta, 7e de la République, tous en option sciences expérimentales. Le week-end dernier, c'est à la télévision nationale RTZ qu'ils ont appelé la rencontre entre le président de la transition et leurs frères lauréats de l'enseignement général. Alors que ces derniers vont bénéficier des bourses d'études pour le Maroc et ils crient à l'exclusion. Moi personnellement, je pense que c'est une ironie de la part du ministère en charge de l'éducation nationale parce que je vous rappelle qu'on a fait le baccalauréat unique sur les mêmes critères. D'abord, quand on prend ceux de l'enseignement général, sciences expérimentales et ceux de franco-arabes, sciences expérimentales, on a traité les mêmes sujets en maths, physique, chimie et biologie. Donc quand on reçoit d'autres et on exclut d'autres, je crois que c'est une ironie de la part du ministère en charge de l'éducation nationale. Moi j'ai été 3e de la République, franco-arabe. Je peux dire, comme si nous ne sommes pas des Guinéens, parce que au bac, si par exemple au bac, le sujet qui a été envoyé au bac, c'est le même sujet qu'on a traité ensemble. Pour les enseignements général et pour nous, les franco-arabes, c'est le même, c'est le même survient. Nous suivons les mêmes cours à l'école, tout c'est le même. Nous sommes séparés maintenant en arabe, mais en français c'est le même. Mais aujourd'hui ici, on a entendu que le ministère a dit que les franco-arabes n'ont pas de niveau, c'est pour cela qu'ils n'ont pas donné de brouche à franco-arabes. Parce que j'ai constaté que l'argument sur ça. Bangal Fede Kone est le proviseur du lycée Al-Faïa Diallo de Kankan. Il y a eu plusieurs lauréats dans son école, dont le premier de la République en option sciences expérimentales. Il s'est dit inquiet pour le devenir du franco-arabe dans le système éducatif guinéen. On est inquiet et en même temps on a peur. On a peur pour le devenir de l'enseignement franco-arabe dans ce pays. Et on est inquiet aussi pour nos élèves. Parce que 180 étudiants à l'extérieur, par l'état lui-même, et qu'aucun étudiant de franco-arabe ne figure, et tenez-vous bien, ces élèves vont dans un pays arabe. Et aucun lauréat de franco-arabe. Donc on lance un appel pour qu'on rectifie un peu le tir. Les lauréats du franco-arabe ne comptent pas se laisser faire cette année. Selon nos informations, ils ont formé un collectif et réalisé un mémorandum qu'ils auraient déjà remis au ministre secrétaire général de la présidence de la République, le colonel Amara Kamara.